J'ai créé cette chaîne il y a quatre ans pour exprimer des idées politiques que je ne pouvais plus garder pour moi. Mais je n'ai malheureusement pas réussi à m'investir dans son développement suite aux élections présidentielles de 2017. Mais mieux vaut tard que jamais, et me voici de retour pour j'espère jouer un mauvais tour à la classe politique française. J'ai créé ce mois-ci une micro-entreprise afin de pouvoir m'impliquer plus fortement dans les blogs politiques et pouvoir à terme, si mon travail trouve un écho parmi vous, pouvoir en vivre. Mais l'objectif premier n'est pas là, j'ai plusieurs objectifs que je vais vous énoncer par la suite. Tout d'abord, je veux que Vulgos Kratos reste une chaîne de vulgarisation politique. Et ce, pour une raison simple mais essentielle, je pense qu'il est nécessaire de réintéresser les gens à la politique. Suite aux Nuits Debout ayant secoué en 2016 les jeunesses des grandes villes, puis suite au mouvement des Gilets jaunes en 2019 et en 2020 ayant plus qu'agité les classes rurales précaires, un premier pas vers cet intérêt renouvelé me semble avoir été effectué. Par ailleurs, de nombreuses chaînes YouTube et autres médias alternatifs que je citerai en fin de vidéo participent également à ce partage de culture politique au sein de la population. Si j'anime cette chaîne YouTube, ce ne sera pas pour faire mieux que ces médias car je n'en ai ni les compétences ni le temps, mais pour apporter un point de vue supplémentaire et alternatif sur nombre de sujets d'actualité et de sujets structurant la société actuelle. Outre mon envie d'intéresser les gens à la politique, je souhaite également montrer que la plupart des sujets présentés comme complexes et laissés actuellement aux mains d'experts sont parfaitement abordables par moi, par vous ou par n'importe qui. L'idée étant qu'il faut vouloir comprendre les sujets traités et oser se forger une opinion construite. Je pense que c'est à nous de proposer et de défendre une idéologie alternative à l'idéologie dominante, aujourd'hui défendue par des experts autoproclamés, ayant accès libre et le monopole de la parole sur les canaux de diffusion médiatique les plus puissants tels que la télévision, la radio et les journaux. Au travers de cette chaîne, vous verrez que sans être extrêmement complexe, les questions politiques ont souvent des réponses extrêmement variées. Je souhaite donc exprimer ici des idées sans jugement de valeur. Qu'elles soient considérées comme étant de gauche, de droite, nationaliste, libéral, gauchiste, fasciste, je pense que toute idée mérite sa place. Non pas que je les défende toutes personnellement, mais pour vous sortir de votre confort, affûter votre esprit critique et animer le débat. J'espère également en créant ce débat, pouvoir m'en nourrir afin d'enrichir ma pensée et améliorer la qualité de mes vidéos. Mais bien évidemment, apporter de la connaissance en la vulgarisant n'a que peu de sens si celle-ci n'est pas mise à profit à terme. J'espère ainsi nous former en vue d'un système plus démocratique dans lequel il faudra que nous soyons toutes et tous capables de débattre plus démocratiquement et de prendre part pleinement aux prises de décision. Voici pour les principaux objectifs. Cependant, je souhaitais également aborder ici la question du financement de la chaîne. J'ai récemment démissionné et j'ai donc actuellement du temps libre pour créer des vidéos. Cependant, j'ai également commencé à rechercher un emploi et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. L'intérêt des financements pour moi est donc de dégager un peu d'argent de poche via vos types et si la chaîne se développe suffisamment, pouvoir d'ici quelques temps intégrer des pubs à la fin des vidéos. Seuls ceux ayant la volonté de regarder des vidéos jusqu'au bout seront donc confrontés à la publicité. Enfin, si le succès venait à être au rendez-vous, j'espère pouvoir inviter d'autres créateurs et ainsi pouvoir partager avec eux un contenu encore plus diversifié menant encore plus de débats. Voici donc pour la question du financement. J'en viens donc au dernier point tout aussi essentiel sur la source de mes informations et mes idées politiques. Je vais ici être bref car il s'agit uniquement d'une vidéo de présentation, mais en quelques mots je viens d'une famille votant pour une gauche molle, type socialiste. J'ai moi-même durant un temps, jusqu'à mes 20-25 ans, voté pour les socialistes avant de me tourner vers des priorités écologistes et de souveraineté. Quand j'utilise le mot de souveraineté, je parle d'une souveraineté populaire, c'est à dire que je suis pour un état plus démocratique, avec plus d'implication du peuple dans les prises de décisions, mais je parle également d'une souveraineté nationale afin d'être autosuffisant, que ce soit sur des questions écologiques, de défense ou sanitaires. Plus de souveraineté nationale aurait selon moi permis de mieux gérer la situation de crise sanitaire actuelle. En effet, en admettant que cette souveraineté permette une relocalisation des productions, il aurait été selon moi possible de produire et de fabriquer plus de masques et plus de tests dans un temps suffisamment court pour gérer au mieux la situation d'épidémie que la France a connue récemment. Mais cela n'est que mon avis et nous en reparlons par la suite. Enfin, pour terminer cette vidéo, sans faire une liste à l'après-vers de mes influences, voici une petite animation présentant les différentes sources d'informations, que ce soit des chaînes YouTube, des médias, que je suis pour me forger une opinion et que je complète par moult autres recherches sur internet. Sur ce, à bientôt pour de futures vidéos.